Comment utiliser le moteur de rendu VRay pour générer des passes visuelles et techniques ? On pourra les appliquer quasiment de manière directe dans un logiciel plus complexe comme Nuke qui nous permettra de faire du compositing de séquences animées. Ici, on va dans une première partie voir quelles sont les différentes passes que l'on peut créer dans VRay et ensuite comment on peut venir recompositer l'ensemble dans Photoshop. Le render element de VRay, qui est le rendu par passes, nous permet de sortir différents types de passes techniques et visuelles. Ces passes, nous allons pouvoir les recombiner selon des règles préétablies par l'éditeur de VRay. Et aussi par des règles visuelles que l'on pourra mettre en place selon le résultat que l'on veut obtenir. Notamment, on va pouvoir travailler au niveau de la réflexion et de la réfraction en détail avec ce qu'on appelle la RAW-Réflexion et le Filter-Réflexion ou Réflexion-Filter que l'on va pouvoir combiner ensemble. L'un étant la composante couleur de la réflexion, l'autre étant la force en termes de plage de luminosité de la réflexion. Et la combinaison des deux va nous donner exactement ce que l'on recherche en venant rééquilibrer ou en venant modifier visuellement ces deux composantes de la réflexion. Donc ça c'est un exemple et on va pouvoir appliquer ce type de paramétrage sur la réfraction, sur la lumière directe et sur la lumière indirecte aussi. Donc on va voir tout cela sur un exemple relativement simple ici d'une image fixe, d'une entrée de villa avec une voiture. Quelques éléments donc qui vont travailler en réflexion, d'autres en réfraction comme les vitres des voitures et puis des éléments qui seront aussi en subsurface scattering qui auront une partie donc de réfraction. Et puis on va pouvoir aussi travailler au niveau des objets et des matériaux. Cela veut dire pouvoir sélectionner dans la scène les matériaux qui sont utilisés dans différents objets ou différents objets rassemblés sous une même couleur grâce à différentes passes techniques. On utilisera aussi la passe normale, la normale passe aussi qui nous permettra éventuellement de faire ce qu'on appelle du relighting, donc du rééclairage de notre scène pour venir rehausser tel ou tel niveau de luminosité qui serait trop faible ou qui serait trop faible ou que l'on ne pourrait pas obtenir directement à partir du rendu 3D dans Maya et VRé. Donc nous allons commencer ici à décrire la scène que nous utilisons pour venir créer l'ensemble des passes dans le render element qui permet de sortir les différentes passes visuelles et techniques de cette scène-là. Donc on a positionné une caméra fixe ici qui filme une entrée de villa avec une voiture assez brillante sur l'avant ici. Et on va venir donc travailler d'abord d'une part au niveau de la mise en lumière. Donc pour la mise en lumière on va regarder la vue perspective. Donc on a la caméra ici en premier plan. Donc pour la lumière et bien on met en place de manière assez classique dans VRé sur une scène extérieure ou semi-extérieure comme c'est le cas ici. On va mettre en place donc un VRé donc Sun and Sky. Donc on vient sur l'onglet VRé ici, VRé Sun and Sky. Create Sun et Create Sky ici donc qui sont déjà en place. des Let's Sun et des Let's Sky si on veut les enlever ici qui vont faire apparaître donc la lumière ici directe solaire que l'on va pouvoir positionner donc avec un certain angle par rapport au niveau du sol. qui va nous donner donc la force et la couleur donc du soleil ici. On est plutôt donc en fin de journée. Ce qui va nous permettre ici avec une lumière de fin de journée de pouvoir donc compenser le manque de lumière je dirais solaire par des lumières que l'on est venu donc rajouter ici sur chaque spot modélisé. ici qui va avoir sa propre incandescence et son propre donc éclairage en termes de modèles donc de light mesh. On va pouvoir dans VRé créer des light mesh c'est ça qui est intéressant ou utiliser donc le matériau VRé light matériau que l'on peut appliquer donc à ce moment là à différents mèches pour donner l'impression. et plus que donner l'impression puisque ces mèches là vont vraiment éclairer la scène et eux-mêmes s'auto éclairer comme des lumières. Donc ce que l'on peut faire ici où on peut donc venir positionner donc à l'avant une lumière. On va ouvrir les caractéristiques de cette lumière là qui est donc une lumière VRé light IUS qui permet donc avec un profil IUS comme on l'a vu dans les précédents tutoriels pouvoir générer donc des lumières photoréalistes. Ces lumières ont été prises donc dépendant d'un référentiel ici de base donc de lumière de spots d'entrée de maison de jardin. Donc tous ces référentiels de lumières IUS on les trouve très facilement donc sur sur internet c'est des profils en points IUS ici. On a même un éditeur donc et un visualisateur donc de profils IUS qui nous permet de choisir tel ou tel type de lumière. Donc on a mis une lumière un peu chaude ici donc de couleur jaune. On a bien sûr coché les shadows et puis différents paramètres que l'on a vu donc dans les précédents tutoriels qui vont permettre donc d'éclairer sous le auvent ici de l'entrée de la villa. Donc ensuite en termes de matériaux et d'objets ici avec différents types de matériaux on va utiliser un peu tous les types de matériaux de telle manière de pouvoir les récupérer ensuite sous la forme de passes dans le Render Element. On va utiliser donc un élément ici dans un premier temps en avant-plan sur le côté ici qui va donc être en mode incandescent. On va utiliser donc justement ce qu'on disait juste tout à l'heure donc un Very Light Material que l'on applique ici sur le panneau qui va nous permettre donc de donner l'impression que l'on a un éclairage intense de l'autre côté ici donc de cette paroi vitrée. Et donc on va jouer donc on va avoir une couleur ici mauve. On va voir donc les différents paramètres un color multiplier à 50 qui va permettre de récupérer donc on va le voir dans la passe une intensité relativement forte sur le côté de l'image ici. Dans les matériaux un peu spécifiques et bien on va avoir donc le matériau bien entendu donc du véhicule ici de la voiture de sport qui va être un matériau donc de base, very matériau et qui va être programmé, paramétré pour être un matériau de type métallique comme on peut le voir dans le sample ici avec donc pas mal de spéculaires et de réflexions spéculaires et avec un BRDF type ici de type BLEAN pour permettre donc d'avoir des spéculaires relativement pointus. On aurait pu aussi utiliser le FONG qui donne aussi des spéculaires relativement aussi assez pointus. Donc réflexions ici relativement bien marquées et on pourra donc en conséquence récupérer une passe visuelle de réflexion sur laquelle on pourra venir travailler dans le compositing. De la même manière alors on va avoir donc ici sur les sculptures donc en vert teinté on va poser donc un matériau de type SSS, on va imaginer que ces matériaux sont du jade, matériau de type en jade ici et on va poser un matériau de type SSS que l'on trouve donc ici et qui va nous permettre donc éventuellement si on a besoin de le retravailler d'en verrer d'avoir une passe visuelle de type SSS que l'on va pouvoir extraire et éventuellement dans le compositing la retravailler en termes d'intensité, de transparence et de différentes, en appliquant différents paramètres. Ok donc on l'a vu dans les précédents tutoriels comment appliquer donc ce matériau et son paramétrage qui est assez classique ici pour un matériau de type SSS. Donc voilà après on a matériau très classique ici appliqué donc sur les murs qui est donc un matériau donc de type verré matériau classique donc qui brille avec un BRDF type de type blin de manière relativement faible, réflexion color est relativement faible ici malgré le E mont qui est à 1 ici, on pourrait redescendre ici la valeur des réflexions et donc on obtient un matériau qui diffuse plutôt donc de manière assez large les réflexions sur un matériau de type pierre un peu luisante comme on verra encore une fois dans les différentes passes. Donc voilà rapidement décrit donc les lumières et les matériaux que l'on va pouvoir donc maintenant mettre en oeuvre pour réaliser le rendu. Donc en termes de paramétrage au delà du fait qu'on a mis donc en place le Sun and Sky donc de verré on va mettre en place donc l'indirect illumination ici en cliquant sur GI ON et en utilisant donc de manière assez classique et toute la description et dans les précédents tutoriels donc sur verré sur la description des différents algorithmes et leur implication dans les différents types de scènes intérieures et extérieures que l'on peut donc utiliser. On a, vous le savez, donc différents algorithmes ici de rendu, de calcul plutôt de la GI, de irradiance map à sphéricole harmonique, on utilise plutôt donc les quatre premiers et dans une scène semi-extérieure ou extérieure comme c'est le cas ici avec un Sun and Sky et puis quelques lumières ponctuelles. Il est préférable d'utiliser donc en Primary Bones, en Engine, donc les radiances map et en Secondary Bones, ici le Light Cache qui permet donc d'obtenir un résultat tout à fait intéressant et avec un temps de calcul relativement donc correct sans pousser donc les temps de calcul sur des temps très longs qui pénaliserait donc bien sûr la production. Donc bien sûr on a tous les paramètres donc ici d'Iradiance map et de Light Cache sur lesquels on ne va pas revenir et que l'on décrit donc en détail. Je rappelle juste que Véret est un moteur donc de type BIAS, donc c'est-à-dire approximatif, calcul donc d'interpolation des lancées de rayons, d'interpolation des photons et d'interpolation des résultats qui nous oblige donc à avoir une panoplie de paramètres dans les différents algorithmes de rendu que sont donc ici si on prend les radiances map, les subdivisions, l'interpolation simple, l'interpolation frame qui vont nous permettre donc de définir la qualité du résultat en termes donc de calcul algorithmique mais aussi en termes d'interpolation du résultat pour obtenir plus rapidement donc le résultat recherché. Ok, donc voilà pour l'indirect illumination, ensuite donc on va passer directement au Render Element ici sur lequel vous voyez on a chargé ici pas mal donc de Render Element donc d'un côté on a tout ce qui est à notre disposition, si je clique sur GI ici et je fais Add j'aurai une deuxième donc verrer RE Render Element-GI 2 à ce moment-là et je pourrai éventuellement paramétrer de manière différente ces passes si nécessaire. Donc il suffit de cliquer sur la passe pour éventuellement donc dans le render, dans l'attribut éditor avoir la possibilité de changer donc des paramètres de cette passe-là donc verrer Lighting, la Diffuse par exemple, le BAM normal et donc on va pouvoir éventuellement donc modifier certains paramètres qui sont proposés donc ici dans l'attribut éditor. Ok, alors quelles sont les passes que l'on va sortir ? On va sortir les passes relativement classiques que sont donc la passe de Diffuse, la GI complète, le Lighting direct, le matériel ID qui va nous permettre donc de différencier dans le compositing les différents matériaux utilisés, par exemple les matériaux qui seront de type SSS, les matériaux qui seront de type du mur, de type crépit du mur, de type carrosserie de voiture et ainsi de suite. Par exemple cette passe-là est relativement intéressante d'enverrer que l'on ne retrouve pas forcément dans les autres moteurs de rendu. La passe normale qui va nous permettre de reliter comme on dit donc la scène que ce soit sous Photoshop, du reste, ou sous Nuke. On fait bien sûr de manière plus simple du Relighting sur Nuke qui est prévu pour ça. Et ensuite ce que l'on va avoir et ce qui est assez intéressant que l'on a directement enverré, c'est les passes donc de RAW GI et de RAW Réflexion qui nous donnent donc en fait, alors on l'a sorti aussi mais on n'était pas obligé du coup, la passe de réflexion totale. Donc la passe de réflexion est égale à la passe de RAW GI multipliée par la passe de RAW Réflexion. Même remarque pour les réfractions et même remarque pour la GI et pour la Lighting Direct. On va avoir donc pour la Lighting Direct à multiplier la diffuse par la RAW Light pour obtenir donc la Lighting Direct. Donc pourquoi cette décomposition ? Et bien comme on l'expliquait dans l'introduction, ça va nous permettre de séparer la force donc de la passe qui est décomposée, donc par exemple la lumière directe, le Lighting, la force donc en termes de plage de luminosité avec la colorimétrie, donc la couleur, la passe couleur de cette passe, et pouvoir donc ajuster l'un sans l'autre et ensuite pouvoir donc les remultiplier ensemble pour obtenir donc une nouvelle passe de Lighting sur laquelle on sera venu donc modifier soit les paramètres donc de RAW Light, soit les paramètres donc de Diffuse. Donc le RAW Light, ça sera donc plutôt l'intensité, la plage de luminosité et le Diffuse sera donc la colorimétrie donc de cette passe-là, la couleur donc de cette passe-là, de Lighting. Donc autant l'un que l'autre pourra être modifié, pourra être ensuite recombiné. Donc ça c'est la grande force de Véret véritablement, qui est intéressant et qui va nous permettre, comme on va le voir, pour terminer ici dans Photoshop, de venir combiner l'ensemble de ces passes-là. Donc ici on se retrouve dans Photoshop avec l'ensemble des différentes passes que l'on va voir et on va montrer donc de manière technique. Donc on a l'ensemble du compositing, on a ici exagéré bien entendu les différentes passes, qui nous permettent donc de pouvoir montrer l'implication de chaque passe dans le compositing. Bien entendu, dans la réalisation d'une image, je dirais, classique, on n'aura pas donc à utiliser d'abord l'ensemble de toutes les passes que l'on a décrits ici dans le render element et de manière aussi, je dirais, appuyée bien entendu dans le résultat. Donc ici bien sûr c'est pour montrer donc le résultat ici global. Donc l'ensemble de l'image, ça donne à peu près cela ici en venant combiner donc les dernières passes. Donc on a décomposé notre, appelé ici groupe total de compositing, l'ensemble donc des différentes passes que l'on regroupe de manière assez classique par deux en général, deux ou trois ici, pour faire des groupes de différentes applications donc de parties de l'image. Donc avant de regarder ça, on va regarder donc les passes techniques que l'on a aussi créées qui est donc la ZDEF que l'on peut utiliser pour la mise au point, que l'on peut utiliser donc pour désaturer par rapport à la profondeur quand on est dans un paysage. Donc ici, l'autre passe technique, c'est la normale passe que l'on a sortie et qu'on va associer donc à l'opérateur, donc ici opération, qui va nous permettre donc de sortir les différentes passes combinées que l'on va donc pouvoir extraire pour avoir un niveau de gris que l'on va utiliser comme alpha pour venir rééclairer donc la scène. Donc tout ça s'est expliqué dans des tutoriels très précis sur le relighting, donc sur Photoshop et bien entendu, ça sera légèrement différent techniquement sur Nuke, mais ça conserve un peu le même principe où on va utiliser donc la normale passe et dans Nuke, on utilisera en plus donc la pointe passe. Donc ici, on va avoir donc les matériaux par couleur, donc le rouge ici de la voiture, tout le bâtiment qui va être de couleur violette, le sol qui va être jaune, donc on va pouvoir récupérer donc par sélection de couleurs, la sélection donc de la découpe de l'élément du matériau qui nous intéresse pour le retravailler et la même chose donc pour les objets. On voit qu'on a rassemblé les objets qui sont en jade ici sur le rouge. Là, cette fois-ci, la carrosserie est jaune que l'on peut récupérer directement pour venir y retravailler. Donc on a le mur avant ici qui est vert par exemple. Donc on n'est pas obligé de passer bien sûr tous les éléments en couleur, c'est selon ce que l'on sait que l'on va récupérer ensuite, bien entendu, dans le compositing. Donc voilà, alors en règle générale, on met donc les différentes passes techniques en dessous ici dans les calques et on va pouvoir récupérer des informations au fur et à mesure sur ces passes techniques, des niveaux de gris comme on vient de le décrire pour la normale passe, le ZDF bien sûr qui est déjà en niveau de gris et puis les sélections matpass, objectpass que l'on peut donc récupérer assez facilement. Ensuite, on a les différents groupes de passes avec les différentes passes que l'on a sorties. Je ne vais pas toutes les décrire, juste comme je l'expliquais précédemment, on a compris qu'on allait recombiner les différents éléments qui nous permettent de reconstruire la passe visuelle, par exemple, de la lumière directe, de la passe de la lumière indirecte, la GI, des réflexions, des réfractions et c'est ce qui va se combiner ici. Alors on crée une base, ce que j'appelle la base forme ici, un mélange de l'occlusion, on va remettre groupe total et on va enlever, voilà, ici donc un mélange de l'occlusion et de diffuse, ok, donc sans l'occlusion avec l'occlusion, ombre de contact, l'occlusion, et la passe de diffuse que l'on va réutiliser ensuite, qui nous permet de poser une base sans lumière, ce qu'on appelle la base sans lumière. Ensuite, on va poser la GI, qui permet de donner un éclairage global, ici, et qui est donc une combinaison de la diffuse et du rho-GI, et sur lequel, sur le rho-GI, on est venu donc apporter éventuellement, éventuellement, donc, sous la forme d'exposition, ici plus ou moins marqué, une variation, voilà, de son intensité, ok, GI. Même principe pour la light direct, donc ici, on corrige l'ensemble, donc, de la lumière, mais on peut venir juste corriger, donc, ici, alors, ici, on a une correction globale, donc, de l'ensemble de la lumière, ici, ok, sur le diffuse, donc, sur la coloration, ici, si on veut obtenir quelque chose de, avec des teintes variables pour la lumière directe, pourquoi pas, on voit que cette fois-ci, c'est la partie diffuse que l'on modifie, alors que, précédemment, dans la GI, c'était la partie, donc, rho que l'on modifiait, ok. Light total, GI total, base form, donc, c'est les trois battes, ensuite, même combat, donc, pour les réflexions et pour les réfractions que l'on met, donc, en place, ok, donc, réflexion, réflexion, il y a un deuxième niveau de réflexion, ici, sur lequel on est venu, donc, travailler, et, effectivement, donc, les réfractions, avec rho-réfraction et réfraction, donc, filter, ici, que l'on n'a pas, donc, modifié, ok. Reste à poser, donc, les dernières passes de self-illumination, donc, c'est le fameux, donc, effet d'auto, d'incandescence et d'éclairage, donc, du fameux matériel, donc, verré, verré light, ici, avec, donc, un éclairage plus fort, ici, légèrement bleuré, donc, légèrement flouté, en self-illumination, une copie, ici, sur laquelle on a appliqué, donc, on le voit bien, un petit blur, des spéculaires, ici, la passe de spéculaire que l'on vient rajouter, qui fait, notamment, briller le sol, qui est relativement intéressante pour ça, pour rehausser le niveau, donc, du sol, et, enfin, donc, le subsurface catering, qui vient, donc, diluer, ici, l'épaisseur, donc, du matériau, qui lui donne, donc, un petit côté, justement, donc, jade subsurface où la lumière pénètre légèrement avec la passe, ici, de subsurface, ok. Donc, éventuellement, si on trouve que cette passe de subsurface, elle n'est pas assez intense et importante, on viendra, donc, sélectionner, donc, ici, dans l'object pass, les éléments rouges, qui sont, donc, les deux éléments de sculpture à l'entrée de la villa, ici, et puis, on viendra, par exemple, dans le diffuse, ici, de basse forme, enlever, donc, la base de la couleur verte qui vient induire une certaine opacité verdâtre, ici, on viendra la diminuer ou l'enlever, ici, de manière spécifique, juste sur, à partir de la sélection, donc, ça, ça peut être intéressant, et de la même manière, si on trouve que les réfractions ne sont pas assez intenses, ici, pour donner l'impression, un peu de, plus de transparence, on viendra, ici, par exemple, à l'inverse, accentuer sur les réfractions en filtre, donc, au niveau, donc, des sculptures, cette passe-là. OK, donc, on voit, vraiment, on a la main sur l'ensemble, donc, des paramètres composant l'image, ce qui va nous permettre, ici, de, rapidement, donc, trouver une solution en termes, donc, d'équilibre lumineux dans l'ensemble, donc, de l'image. OK, donc, voilà, assez rapidement vu, bien entendu, c'était un aperçu des possibilités, donc, que propose Véret et du résultat en compositing, là, de manière assez simple, dans Photoshop. Bien entendu, dans notre formation de VFX Compositing, on voit, très en détail, donc, la construction de ces différentes passes et la construction des scènes en fonction, donc, bien sûr, et bien entendu, des passes, et on voit, donc, ce travail appliqué, donc, sur une séquence animée dans le logiciel Nuke en venant, éventuellement, intégrer, donc, des visuels réels, par exemple, en arrière-plan, ça va être un décor de montagne, par exemple, ici, qui va venir se rajouter puisqu'on a, bien entendu, conservé l'alpha de notre scène 3D et on va pouvoir compositer, donc, en arrière-plan, un élément, donc, filmé réel qui va pouvoir, donc, implanter notre scène 3D dans un décor réel.